Aujourd'hui à Alger du sport avec le retour des verts après le match nul hier aux Émirats arabes unis devant les égyptiens et puis Juan Carlos Garrido c'est le nouvel entraîneur de l'usma d'alger en remplacement de l'algerie exprime son refus total des opérations sionistes contre des civils isolés et affirme son soutien total au peuple palestinien la situation actuelle en palestine occupée et le génocide fomenté par l'armée d'occupation israélienne sur les terres palestiniennes occupées au coeur d'une réunion du haut conseil de sécurité présidé hier par le président de la république chef suprême des forces armées ministre de la défense nationale autre constante de l'algérie réitérer l'établissement d'un état palestinien tel convenu par la communauté internationale est consacrée par les résolutions onusiennes saline d'ahmouna l'algérie exprime son refus total de cette opération contre des civils et affirme son soutien également total au peuple palestinien frère l'algérie affirme que seule une solution efficace et réelle ne passe ni par la violence ni par le déplacement des populations l'algérie prend au contraire une solution qui passe par la mise en place d'un état palestinien avec le rots comme capitale selon les frontières de 1967 et appelle la communauté internationale à assumer sa responsabilité notamment le conseil de sécurité pour protéger les civils palestiniens l'algérie qui a connu les affres du colonialisme commémore aujourd'hui le triste anniversaire des massacres du 17 octobre 1961 l'occasion de rappeler l'impératif de s'ériger contre toute forte d'oppression nos formes d'oppression de rester unis et de maintenir le cap de la démarche du développement c'était le message hier du président de la république à cette occasion à cette occasion le président de la république abdelmadji teboun a adressé un message à la nation pour rendre hommage aux victimes des massacres qui ont suivi ces manifestations pacifiques des algériens et militants anticolonialistes à paris à cette occasion le chef de l'état a tenu à rappeler que l'algérie verra toujours sur les ressortissants algériens partout dans le monde notamment à travers les représentations diplomatiques qui sont chargées de répondre à tous les besoins de notre communauté à l'étranger le président de la république s'est adressé d'ailleurs à la diaspora algérienne en affirmant qu'il est heureux de voir le patriotisme dont font preuve les algériens à l'étranger et le rattachement aux valeurs du 1er novembre des algériens qui font franc commun contre les campagnes mensongères contre l'algérie alors que notre pays est dans une lancée de développement économique qui vise à préserver la dignité du peuple algérien en conclusion et dans ce message le président de la république remercie les algériens nobles et respectueux du message du 1er novembre qui contribue à faire de ce peuple un peuple glorieux et les massacres du 17 octobre 1961 travail de mémoire vous sera proposé un peu plus tard dans cette édition le temps de passer en revue les massacres qu'elle se livre toujours l'armée sioniste en palestine et le peuple palestinien peuple auquel on déni le droit la liberté à l'indépendance 2866 morts et plus de 12000 blessés nouvelles frappes contre les ambulances et la protection civile et les médias 22 journalistes tués depuis le début du conflit et 2000 marines en route pour israël linda babsa bonjour bonjour faire taire la presse par tous les moyens c'est ce à quoi israël s'attelle depuis le 7 octobre dernier l'armée israélienne cible et tue des journalistes 22 au total au moment le hamès diffuse des vidéos montrant ses combattants prodiguant des soins et prisonniers à raza alors que 27 de leurs ambulanciers ont été bombardés ce qui empêche toute possibilité de porter secours aux plus de 12000 blessés condamnés à mourir faute de soins et de moyens et alors qu'il déclarait ne pas vouloir intervenir militairement dans ce conflit le président américain ordonne l'envoi de 2000 marines pour prêter main forte à tel aviv marquant ainsi un tournoi militaire des états unis dans ce conflit une décision suivie par la visite demain de joe biden en israël demain mercredi anthony blinken s'est également impliqué en participant au conseil de guerre présidé hier par netanyahou et son nouveau gouvernement un gouvernement qui vient de rappeler d'ailleurs 300 mille réservistes pour une éventuelle opération terrestre sur un a toujours privé d'eau d'électricité de médicaments raza obligé d'enterrer ses morts dans des fosses communes en raison de l'intensification des bombardements et parallèlement de nouveaux affrontements ont lieu en Cisjordanie à Jénine en a plus à El Khalil entre l'armée israélienne les colons et les jeunes palestiniens bilan des affrontements 59 palestiniens tombés en martyres en 24 heures au total 105 palestiniens entre hier et aujourd'hui sur le plan politique le ministre des affaires étrangères iraniennes annonce une attaque de grande ampleur du hezbollah et suite à ces massacres commis par l'armée israélienne la colombie vient d'expulser l'ambassadeur israélien à bogota et le conseil de sécurité de l'onu qui a rejeté cette nuit une résolution proposée par la russie pour un cessez le feu humanitaire entre l'entité sioniste et la résistance une autre réunion du conseil de sécurité est prévue pour mardi prochain la situation humanitaire en attendant est tout pas dramatique le système de santé risque de s'écrouler dans les prochaines heures faute de médicaments et de fioul dans les hôpitaux en plus de l'ordre donné par les sionistes lui d'évacuer les structures hospitalières les médecins à raza sont décidés à ne pas abdiquer docteur niha el balzac du croissant rouge palestinien nous recevons de sérieuses menaces de l'occupant sioniste nous sommes tenus de quitter les hôpitaux celui d'al kotz et les autres à raza et dans le nord l'occupant sioniste menace un million et cent mille palestiniens de quitter la bande de raza cette décision est un crime de guerre il faut le dire qui pousse à l'exode des milliers de palestiniens elle va à l'encontre du droit international certains ont pu quitter raza d'autres n'ont pas pu même sur le chemin du départ vers le sud leurs véhicules ont été ciblés par les bombardements des centaines de blessés la plupart femmes et enfants et les hôpitaux de raza leur stock de carburant ne suffit que pour quelques heures annoncée hier soir leur responsable aucune source d'énergie n'est disponible tout à l'arrêt rafel malam le président de l'autorité palestinienne de l'énergie il fait le point il a été contacté par aucune source d'énergie n'est fonctionnelle à raza les stations et centrales électriques ont cessé toute activité pas de carburant même pour les hôpitaux ont compté sur l'énergie solaire mais ça ne fonctionne pas vu le temps qu'il fait pluie et brouillard toutes les infrastructures en panne d'électricité les hôpitaux dans l'incapacité de prendre en charge des milliers de blessés actuellement et face à cette situation humanitaire hors d'une dégradation indique par l'antité sioniste et sa volonté de procéder à une véritable un véritable nettoyage ethnique sans intervention qu'une des voix s'élèvent pour réclamer sa production devant la cour pénale internationale un appel lancé particulièrement à l'europe selon l'analyse politique riche du roux en capé il est joint par l'ieste avril c'est apocalyptique ce qui se passe à gaza avec des morts et des morts il a ces pays effectivement la cour pénale internationale ne dit rien il ya le silence de la cpi qui pour moi est totalement incompréhensible même louise campos et moreno l'ancien procureur de la cpi a clairement dit que aujourd'hui la cpi devait poursuivre israël il ya même des observateurs qui disent que la cpi doit s'emparer de ce qui se passe actuellement à gaza et autant condamner israël parce que ce qui se passe depuis le 5 octobre est incroyablement terrible nous avons une population qui depuis plus de 17 ans subit un blocus nous avons parce que moi je dis que la palestine est un état qui depuis plus d'un demi-siècle est sous colonisation incroyable la cpi ne réagit que que de façon je dirais homéopathique il est urgent que la cpi s'occupe du multilatéralisme judiciaire et juridique s'empare de cette question une vie gazaoui vaut autant qu'une vie américaine vaut autant qu'une vie européenne le silence de l'union européenne c'est l'hypocrisie et rappelons enfin que le président l'assemblée populaire nationale brahim bourradi également président de l'exercice de l'union des parlements des états membres de l'organisation de la coopération islamique a appelé les parlements de l'union à inscrire en urgence à l'ordre du jour des travaux la 147e assemblée générale un point sur la situation palestine occupée qui fait face aux agressions barbares de l'occupant sionista retour à l'actualité chez nous le premier ministre devant le sénat aujourd'hui après la paix n le premier ministre emman abdrahman présentera aujourd'hui la déclaration de politique générale du gouvernement devant les membres du conseil de la nation au chapitre coopération algérolybien le premier ministre a reçu hier le ministre libien de l'intérieur en compte suite à des entretiens avec son homologue algérien sur plusieurs dossiers notamment les luttes contre l'immigration et le trafic de drogue toujours dans l'actualité la 20e session de la réunion ministérielle des pays africains pays nordiques aujourd'hui à algers d'ailleurs le ministre des affaires étrangères s'est entretenu hier avec nombre de ses homologues africains européens reçus à algers à la veille de cette session prévue algers sur notamment les questions de paix et de sécurité en afrique et dans l'espace sahélo saharien nous vous lisons au tout début de cette édition les représailles sanglants les massacres sanglants du 17 octobre 1961 à paris contre des centaines de manifestants algériens venus dénoncer le couvre-feu décrété à la rencontre par le préfet de police de l'époque maurice papon il demeure un épisode noir important dans l'histoire de la révolution algérienne témoignage dans cette édition d'un ancien moudjahed il a été rencontré par mayel 15 relatant son glorieux parcours d'ancien moudjahed ahmed bousslimen connu sous son nom de guerre michel ne manque pas d'évoquer les agissements criminels du préfet papon contre les algériens avec la venue de papon à paris il y a eu ces arrestations massives de tous les algériens en prison ou dans des comptes de concentration et ils ont envoyé en algérien ensuite à partir de 161 il a augmenté un petit peu d'un cran son paroxysme et à les papons avec les autorités françaises notamment michel de barry qui était le premier ministre et avec l'aval de de gaulle bien entendu il a été appelé pour écraser le fln à paris et dans les grandes villes français il n'avait pas trouvé mieux que de décréter en 1661 un couvre-feu uniquement pour les algériens tout en insistant sur l'aspect totalement pacifique de cette manifestation ahmed bousslimen dénonce les actes de furie et de barbarie perpétrés contre les manifestants on a demandé aux militants qu'aux militants ce jour-là d'être habillé très correctement l'homme avec la cravate la femme avec sa pertenue une manifestation extrêmement pacifique pour démontrer au peuple français l'apartheid dans lesquels papon a voulu le faire ensuite la réaction du pouvoir français a été innommable selon ce qui a été rapporté les arrestations d'un mans massif quand toutes les manifestations mais là avec les passages à tabac et puis c'est carrément des massacres par des meurtres et non seulement ils sont pas contents de papa de tuer mais ils attachaient des personnes à enlever par un poids il les jetait à la scène ensuite se propager un peu partout en france et les arrestations étaient par milliers même les comptes concentration était plein mais ils l'amenaient par vague pour les évacuer en algérie dans des comptes concentration tous les détenus algériens dont des prisons et d'autres lieux de détention ont entamé selon notre intervenant une grève de la faim qui a démarré à partir du 19 octobre et a duré jusqu'à 14 jours en solidarité avec les victimes de ces massacres qualifiés de crimes d'état contre l'humanité voilà c'était la dernière information de cette édition réalisée par aïssa abdrahman merci à vous de nous avoir prêté attention